ça tourne là du coup ? on fait des bloopers bonjour je m'appelle mathilde je passe en deuxième année de médecine donc j'étais en passe l'année dernière à paris à l'université de paris moi j'ai passé les euros et j'ai fini 361 avec un numérus à 500 ans j'ai pas fait de prépa terminale et j'avais pas de cours de médecine en terminale j'ai fait une pré-rentrée ce que je conseille d'ailleurs fortement c'est vraiment pour se mettre dans le vent c'est super on peut la faire soit avec une prépa si vous en avez ou avec le tutorat sachant que le tutorat en général ils ont les cours de la fac donc les cours donnés par les profs en général ça évite de faire du hors programme parce que même après rentrée on avait vu des cours qui ont fini par être hors programme donc un peu deux semaines pas forcément très productives voilà je m'avais juste fait une pré-rentrée et ça m'a pas mal aidé pour me mettre dans le bain et démarrer bien en forme dès septembre alors ma journée type je me levais à 7h je gardais un rythme un peu comme au lycée je commençais à travailler vers 8h je faisais un gros bloc jusqu'à midi et demi sans pause parce que le matin c'était le moment où mon cerveau était le plus en forme donc j'apprenais des nouveaux cours après pause déj une heure là où on se vide la tête moi je déjeunais avec des copains enfin des amis donc voilà une petite blague pour se déployer un peu après l'après midi je révisais des nouveaux cours je faisais en bloc de 13h30 à 16h30 où je révisais tous les nouveaux enfin tous les anciens cours que j'avais vu avec Anki et après je faisais des QCM après ma pause goûté de 16h30 à 17h à peu près QCM parce que c'est la fin de la journée donc là le cerveau il peut plus trop apprendre il n'y a pas de nouvelles infos qui rentrent donc QCM ou alors matière de réflexion que je me gardais pour le soir parce que vu que c'était des exercices ça restait un peu ça permettait de rester un peu éveillé d'être stimulé donc voilà moi je gardais tout ce qui est entraînement et réflexion pour la fin de la journée je dormais par nuit moi j'avais besoin de beaucoup dormir j'essayais de me coucher vers 22h30 pour un lever à 7h donc faites le calcul je pense ça fait à peu près 8h 8h30 moi j'étais très stressée donc tout le temps enfin un stress constant je pense même qu'il y a qui n'est pas stressé va être stressé de toute manière il y avait des moments où devant ma fiche j'avais l'impression de reconnaître donc j'en pouvais plus après avec une bonne organisation j'ai réussi à me déstresser je savais ce que j'avais à faire chaque jour j'avais un planning une to do list donc je voyais que ça avançait voilà franchement on m'avait vendu la première année comme une année horrible et j'ai pas eu l'impression que c'était si terrible que ça c'était juste un peu de stress mais ça s'apprend on apprend à le gérer à force moi je voulais faire ça depuis tellement longtemps que je me suis dit j'ai pas le choix c'est one shot c'est cette année ou rien et je me disais ça depuis bah depuis le collège parce que j'ai envie de faire ça depuis le collège je savais que cette année fallait vraiment que je donne tout et en fait je me suis pas le temps de penser à aller où on dit ou à je suis triste c'était mon travail et j'espère que ça va alors moi je vais vous raconter un petit moment de solitude que j'ai eu pendant mon année de médecine c'est le moment où j'ai découvert le sujet où j'allais passer à l'oral donc on nous l'avait vendu en mode mise en situation éthique et en fait mon sujet c'était dans un musée il y a une ancienne enseigne d'une chocolaterie où on voit un esclave noir en train de servir sa maîtresse blanche le nom de la chocolaterie c'est le nègre joyeux qu'en pensez vous et là j'ai dit mais c'est pas un oral de médecine qu'est ce qui se passe et en fait faut pas se laisser déstabiliser vous dites les premiers mots qui vous passent par la tête et voilà et ça va très bien se passer moi j'ai enchaîné tout ce qui me sortait par la tête et j'ai une très bonne note et j'ai eu mon année donc vous laissez pas déstabiliser par les euros et soyez attendez vous à tout alors pour trouver ma méthode de travail je les cherchais un peu pendant la pré-rentrée par exemple typiquement savoir si on est plus en mode gros blocs pour apprendre un cours genre je l'apprends je passe 3-4 heures dessus mais je le connais très bien ou alors j'ai besoin de le lire 15 fois ça c'est pas mal de voir dès la pré-rentrée avec des si vous avez des cours de parker de voir quel team vous êtes leur team gros bloc ou team 15 fois de lecture que ça fait gagner du temps et donc ça moi j'ai eu ça pendant la pré-rentrée que je préférais connaître très bien un cours en une fois donc je l'ai eu dès la pré-rentrée je l'ai gardé j'ai gardé la même pendant toute l'année parce que ça me convenait petite petite chanceuse d'avoir trouvé la méthode dès le début et après pour la matière de réflexion j'apprenais pas les cours j'apprenais les formules avec toujours grâce au flashcard et après je faisais vraiment plein 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 d'exercices parce que pour la réflexion c'est comme ça que ça rentre c'est en faisant des exercices des annales de chimie de physique moi je fais partie de ceux qui ont passé l'oral j'ai pas trop bougé j'étais déjà dans le numérus avant j'ai pas trop bougé de place entre l'oral et enfin avant l'oral et après l'oral mais j'ai des amis que ça a sauvé enfin ils ont leur année grâce à l'oral alors qu'ils étaient assez loin du numérus donc vraiment si vous n'êtes pas dans le numérus si vous n'êtes pas dans les grands admissibles faut vraiment faut pas se dire je suis pas dedans je vais jamais y arriver parce que il a des remontées folles j'ai une amie elle a remonté 300 places après entre avant l'oral et après l'oral donc vraiment c'est jouable et c'est très important pour s'y préparer c'était la première année qu'on les avait donc c'était hyper flou comme épreuve pour s'y préparer je pense que le mieux c'est de regarder des sujets s'entraîner à parler moi je me filmais par exemple pour me préparer à l'oral je me filmais avec mon téléphone pour voir un peu quel tic de langage j'avais si je faisais trop de gestes pas assez et parce que parfois on s'en rend pas compte donc pour l'oral vraiment désespérez pas si vous passez l'oral parce que vous pouvez très très bien y arriver même si vous êtes assez loin du numérus pour réussir la mineure la mineure je crois que nous on l'a tous un peu sous-estimé on était les crash test des mineurs moi j'avais choisi une mineure où on a plutôt bien réussi mais il y avait d'autres mineurs biologie physique chimie c'était moins réussi et je pense qu'il faut essayer de la travailler régulièrement alors après deux semestres de passe on n'a pas envie on se dit ouais la mineure c'est rien si vous taffez même une matinée par jour pendant tout le temps de la mineure je pense que vraiment vous y arriverez sans souci j'ai fait la technique de je me prends un mois de vacances et deux semaines de grosses révisions pour la mineure bon c'est passé mais je pense que faut vraiment y accorder un peu de temps chaque jour ou alors soit vous faites une grosse journée tous les deux trois jours soit vous faites une matinée mais il faut pas la sous-estimer parce que c'est vraiment trop trop bête de pas avoir une filière de santé juste parce que on n'a pas eu la lumière mon meilleur conseil travailler régulièrement et être bien entouré si vous pouvez vous faire un groupe d'amis dès le début ou si vous vivez encore chez vos parents c'est une chance parce que c'est pas facile comme année et vos amis du collège ou du lycée ils peuvent pas comprendre s'ils sont pas en passe ils seront sûrement là pour vous ils seront adorables mais c'est vrai que parfois il faut dire je comprends pas pourquoi tu sors pas et moi je veux juste avoir mon année j'ai qu'une chance je veux pas me gâcher mes chances alors il y en a qui arrivent très bien en sortant une fois par mois deux fois par mois c'est pas un souci mais voilà faut être hyper bien entouré parce que vous aurez besoin de soutien tout le monde au moment où il va craquer et c'est à ce moment là où enfin un craquage si vous n'êtes pas bien entouré ça peut guider à un abandon et ce serait trop dommage donc faut être bien entouré régulier et faut pas abandonner enfin c'est très faisable à un moment au terminal j'étais pas première de classe enfin je suis arrivé j'ai tout donné et ça s'est passé ça s'est très bien passé s'est passé